Comment réinventer la restauration ? Comment maintenir le savoir-faire ? C'est pas seulement un robot capable de faire, mais c'est un restaurant entièrement digitalisé. Ce qu'on a créé avec Patsy, c'est le premier restaurant autonome. On se pose la question aujourd'hui des sous-vides, des plats pré-préparés et servis dans les restaurants. C'est plutôt synonyme d'une mauvaise qualité de nourriture, on appelle junk food ou malbouffe. Tout ça, ce sont des indices effectivement d'une déperdition d'un savoir-faire. On peine à recruter. Ça préfigure potentiellement les sociétés de demain et la place que rompent les robots dans nos sociétés et dans nos villes. Le secteur va devoir clairement se réinventer. Finalement, ce qui peut faire peur, c'est moi ce qui m'attire. Parce que moi, je peux être contributeur pour m'assurer que finalement, ces changements de société vont se faire de la meilleure façon possible. On a cherché le plat le plus intemporel et le plus développé sur Terre, qui est la pizza en fait. On s'enferme dans le garage familial de mon associé. Du matin au soir, 7 jours sur 7. C'est quelque chose qui à l'époque n'existait pas. Faire avec des bras robotisés et automatiser les différentes tâches. On ne connaissait pas la pizza. On regarde des vidéos sur internet. J'ai regardé pas mal de fois comment le pizzer du lot fait. Au fil des mois, des années, on appuyait sur un bouton et le robot arrivait à déplacer la pâte. Il arrivait à l'aplatir, il arrivait à la cuire, il arrivait à répartir les ingrédients. Je me suis dit, ok, c'est deux ingénieurs, deux geeks, qui ont voulu relever le défi un peu fou de produire une pizza avec un robot. Et j'ai été juste éberlué. On ne voulait pas ressembler à un distributeur classique de canettes ou un ou autre. Il fallait que les choses soient visibles et qu'on passe un bon moment à voir le produit. On voulait cette notion de transparence et de show cooking. C'est un projet qui était absolument dingue. Ce n'était pas une pizza faite de pâte en caoutchouc avec des ingrédients de je ne sais pas où. Non, les mecs, ils nous avaient sourcé du produit bio, ils nous avaient sourcé de la pêche durable, du Clean Label, etc. Donc tout ce que j'avais pu faire chez Vic Fernand, justement, sur aujourd'hui comment je fais pour proposer dans mes restaurants le meilleur produit à un prix maîtrisé. Sans le savoir, les mecs avaient juste répondu à l'intégralité des problématiques de la restauration d'aujourd'hui et celle de demain. L'enjeu souvent dans ces projets très innovants, c'est d'arriver à avoir un projet qui soit à la fois très avancé mais tout de suite adopté par le grand public. On fait du take good food, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de produire une pizza toutes les 30 secondes, mais par contre en respectant le produit et en rendant super accessible, si tu veux, le produit. La place des robots dans les villes de demain, elle viendra dans les 30 prochaines années. On veut être aujourd'hui cet acteur qui va y contribuer de façon positive. Sous-titrage Société Radio-Canada ...